Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online. Donc chers amis, on reprend avec notre Cybelec, l'ancienne, celle qui ne veut pas se mouiller. Vous voilà de retour, et vous êtes victorieux comme je l'avais prédit. J'ai vaincu, Mère Ténèbre. J'ai senti son départ. Au fil du temps, les ombres projetées par sa colère destructrice finiront par se dissiper dans ses marais. Peut-être trouvera-t-elle la paix dans ce qui se cache au-delà de ce plan ? Je pense que vous avez bien fait. On dirait que vous êtes désolé pour Mère Ténèbre. C'était sans aucun doute une créature sombre et dangereuse. Je ne porte pas son deuil, mais je lui souhaite de trouver la paix. C'est beau. Son influence sur les sorcières était considérable. Maintenant qu'elle est partie, l'équilibre des forces dans les marais va changer. J'espère que cela mettra un terme au danger qui menaçait les réfugiés. Tout à fait. Sans Mère Ténèbre, les Harfreuses vont décliner et le Weird pourra prospérer. Mais vous, d'autres aventures vous appellent. Je vois une longue route devant vous, voyageurs. Soyez prudents. Merci, mesdames. Au passage, au passage, au passage, au passage, on a des matériaux à récupérer là. C'est simple qu'on en a là aussi à récupérer. Là, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Ah si, j'ai des choses là. Je vérifie au passage parce qu'il y a peut-être eu des jours où j'ai oublié de les prendre. Ou encore des jours où j'ai tout simplement pas eu assez de place. Et je reconnais avoir fait l'erreur de ne pas regarder avant. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, je vais peut-être tous les supprimer. Oh, la vache. Vive les lags ! Voilà. Parfait. Allez, on y va, chers amis. M'attends qu'on a fait tout ça. M, comme map. Donc là, on a un donjon. OK. Là, on a des ké-ké-ké-ké-ké-ké-ké-ké-kkettes. Et je crois qu'il faut que nous allions par là, chers amis. Je rappelle l'avoir vu, je l'avais complètement zappé ce truc là Je l'ai pas fait, je devais le faire dans le prochain épisode Mais je l'ai pas fait, je n'y ai pas pensé Nous avions un Comment ça s'appelle, un Un point de téléplantation en gros Oh là, je pense que je vais me bouffer des boules de feu Mon dos Mon dos Mon superbe dos Ça y est, je vois une panca Je vois de la jute Non, la jute me coûtera la vie un jour Non ? Bon bah écoutez Tant mieux Il y a un truc là T'as un serpent, d'accord Il n'empêche que je ne mettais pas tromper Il y avait bel et bien un truc Bon, canasson, ça va bien de tes fesses Merci canasson Ah c'est cool, si la caméra peut rester là en fait Quand on descend, c'est assez cool Wow, regardez ça, il est beau Il y a même une quête ODI, Philippe Philippe D'accord Philippe, bonjour C'est con Un problème ? Ce choix a eu de terribles répercussions Quelle idée j'ai eue ? Que vous est-il arrivé mon ami ? Mon rêve s'est changé en cauchemar Je voulais prendre un nouveau départ à Dagfilante J'avais même un nom pour ma nouvelle boutique Vêtements signés O'Day Ça sonne bien, non ? Et puis, catastrophe J'ai pris un raccourci sur le col et je suis tombé sur des loups J'ai tout perdu Quitter la route principale va se révéler dangereux J'étais pressé, j'avais un rendez-vous à honorer En tout cas, pourriez-vous m'aider ? Je ne suis rien sans ma boîte à couture, mes fils de soie et mon album de patron Récupérez-les et retrouvez-moi de l'autre côté du col Je vais faire le tour par la route Je vais récupérer votre matériel et je vous retrouve de l'autre côté Tant que j'ai mes outils, je peux gagner ma vie honnêtement Un bon tailleur est partout le bienvenu Puis-je vous poser quelques questions, selon vous, cependant ? S'il vous plaît, mais faites vite Je crains que les loups ne se fassent les dents sur mon album de patron J'ai confectionné des robes et des costumes pour les nobles Des vêtements très élégants Les patrons contenus dans ce livre sont inestimables Sans eux, je peux mettre la clé sous la porte Si tu le dis, pourquoi avoir quitté les routes principales ? Je croyais que le col était un raccourci qui me rapprocherait de Dagfilante Apparemment, je suis incapable de lire une carte Je suis bien loin de Dagfilante, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes plus près de Metteille la Vieille Oh, j'aurais dû écouter... Bref, passe-toi Voilà, il y a bien quelque chose que vous m'aidez à rassembler mes affaires Je m'en tiendrai aux routes principales jusqu'à ce que j'atteigne un endroit sûr Metteille la Vieille me convient tout à fait J'ai juste hâte de reprendre la route et un nouveau départ Vous aurez dû trouver un groupe avec lequel voyager Eh bien, je suis du genre spontané Oui, c'est ça, spontané Du genre à emballer mes outils et à prendre la route Je suis mes envies J'ai voulu prendre un nouveau départ, partir à l'aventure Cela dit, je n'avais pas pensé au loup Bien, dommage Voyons voir ça Et je vois, d'accord, donc c'est la quête Nous sommes ici Si possible Ah, ça me fera faire le tour, ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa, on va dire Appelle tes copains autant que tu veux Bouffe Et bouffe Bon, ça me fait un dépôt brut Parfait Désolé, l'ami Ta fin n'était certes pas celle que tu méritais Il y avait du monde avec lui Il y avait du monde avec lui Et c'est le seul à avoir Il était vraiment dans un groupe Et c'est le seul à avoir survécu Il a abandonné tous les autres Soit Continuons Ta vie, il m'appartient un loup Il a une jolie tour Allons voir C'est clairement une tour de garde Un loup-garou Un loup-garou Aurait-il été mordu Loulou, calme-toi Bon Eh, il n'y a rien Bah oui Demande pourquoi j'espère encore Ce hurlement de fillette ne m'honore pas Mais bon, ce n'est pas grave Continuons La boîte est là-bas Enfin, c'est quoi ? C'est le sac de fil de soie On va bien utiliser ma magie Et non ma vigueur Ce qui pourrait être pratique Oh, un bouquin Épreuve et triomphe d'un monarque Chapitre 6 Pour ceux qui aiment lire Puisses-tu être réduit ensemble Dommage que ça me fasse des dégâts Moi aussi Rien Là-bas aussi, il y a un point de téléportation Le caporal Adel Ah, j'ai un paquet de trucs à faire en fait Mince Récupérez le patron Il y a beaucoup trop de choses à faire Wow Toi, je te piège Toi, je te tuer jusqu'à la moelle Et boum Et boum Parfait Le bouquin de patron Je l'ai aussi Ma stupidité me perdra Chers amis Je vais aller voir dans la tour S'il n'y a pas quelque chose Donne-moi ta peau Parlez aux soldats de la garde du lion Mais c'est les quêtes ça Ouais, c'est les quêtes Ah non, même pas Bon Rien sous l'escalier Pas possible de prendre l'escalier justement Ok, j'avoue, il m'a surpris celui-là Bon, bah et alors Normal Je suis à fond dedans Bonjour Dame Véronica Je doute que vous ayez croisé un tailleur errant en état de torpeur Il s'appelle Odé Philippe Je suis sa femme et je l'anguie de le retrouver J'ai bel et bien rencontré un tailleur qui m'a demandé d'aider Voilà qui ne m'étonne pas de mon cher Odé C'est un homme adorable Mais il est aussi vulnérable qu'un chaton Nous avons passé la nuit au camp de la garde du lion tout près d'ici Et il a dû s'égarer Il lui arrive de faire des crises de somnambulisme Odé n'a pas l'habitude de vivre à la dure Il y a des loups autour du col et il a dû faire un détour Oh, j'espère qu'il n'est pas trop effrayé Odé a peur de son ombre D'accord Je l'emmenais chez ma mère à Haltevoix Elle adore Odé Il m'est plus facile de me concentrer sur mon travail quand je le sais en sécurité Odé devrait arriver d'un instant à l'autre J'ai récupéré ses outils Oh, regardez le voilà Mon pauvre petit chéri tout bourrifé Mon dieu Merci de l'avoir aidé Je ne serai vraiment soulagé que lorsque je l'aurai mis en sécurité dans la maison de ma mère Je l'aime tellement Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose Ouais, je vois ça Alors, elle, elle le surprotège et lui est un gros trouillard Elle m'a poussé Je vais éviter la belle-mère vous Et pourtant elle est méga bonne Il ne faut pas se prendre Sans vouloir être sexiste Allons-y mon amour Plus tôt nous vous aurons mené en lieu sûr Plus tôt je pourrais me remettre au travail D'accord Le pauvre amour Merci étranger Pour rien Je me sens toujours heureux quand j'aide quelqu'un Malheureusement je crois que je n'ai pas aidé la bonne personne Merci Boum Un petit bâton Couché Donne ta vie Un déguisement ? Non, ça ne m'intéresse pas J'ai bien fait de venir fouiller Histoire de la guilde des guerriers Parti 1 Génial Deux sacs avec du jasmin Et du jasmin Du lotus pardon Pourquoi pas Donc on va se retourner sur le point de téléportation Qui doit être Le caporal Adèle Mais qui c'est ce caporal ? Il y a de la jute dans le coin Il y a beaucoup de quêtes auxquelles je ne m'attendais pas Ça m'ennuie parce que j'avais vraiment prévu d'aller chercher le truc Le plus rapidement possible Tu es sérieux ? Les jutes restent à cause des verres Vous avez vu ça ? Si c'est pas génial Si Divers Rampant Détruit Juste pour éviter qu'une personne derrière moi passe Et me retrouve juste du V en fait C'est pas respect pour les autres joueurs que je le fais Ce qui ne veut pas dire que les autres me respecteront pour autant Parfait Alors maintenant qu'on a débloqué celui-là J'aimerais bien On est d'accord On a tous vu Le caporal Adèle Il est Ah merde il est mort Non ? What ? Mais il était bien là Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas imaginé Oh la gueule Ça y est je deviens fou Je deviens complètement fou Ou alors c'est un système de phase en fait Et dans cette phase là je n'ai pas encore devant moi C'est possible H Appelons canasson et retournons là où nous étions What ? What ? Mais c'est quoi ce ninja Et je t'ai vu là ninja Putain c'est violent il se téléporte le machin Oh la gueule Il y a une chier de monde Taïo Bon Alors on a un capitaine qui se téléporte Une Un camp de la garde du lion juste à côté Un mon repère personnel La ferme des godets Aux prises avec des zombies C'est cool Là il y aurait bien un bouquin Oui il y a un bouquin Histoire de la guélie des guerriers Partie 2 Génial Il n'y a pas un garde-robe Garde-robe Ah oui d'accord C'est dommage il n'y a rien dedans Sac fouillé Du citron Ouais Ça me rappelle dans Dans mon commandant Dans monstres et compagnie Une boule de glace Non non tu peux y aller c'est du citron Oh Absolar Génial Je voulais que ce soit toi à vrai dire Je ne pensais pas croiser qui que ce soit Oui oui elle est cool ta vie Réparer Vendre Matériaux Divers Enveloppe des draps Vert Poimpie Au niveau des armes Bâton Bâton Brindille Épée Épée Des mots des armes Il faudra que je fasse une recherche aussi au passage Ça il faudra que je le désenchante Déjà ça de pris Alors qu'est ce que c'est que ce Volgaire l'infâme Tous des rapiens dans le coin Bonjour Que les divins vous bénissent ami Je suis un pauvre bougre malchancé Mes onze enfants sont affamés et vont sûrement mourir s'ils mangent pas quelque chose aujourd'hui N'auriez pas une petite pièce pour mes enfants chéri Mon argent vous voulez dire mon heure Oui Un riche voyageur héroïque comme vous Doit bien avoir quelques pièces d'or à donner à une juste cause Vous n'allez pas laisser mes pauvres enfants mourir de faim Casse toi Merci Merci J'ai une dette envers vous J'ose le croire C'est une erreur Il y a de la lumière autour de lui non Bon c'est bizarre C'est bizarre C'est très bizarre Ceux là C'était quoi ça D'accord ok Là c'est On est pas Ah la gueule Canasson On entend encore les loups alors que normalement j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait plus Bonjour Voilà ils se refont attaquer mais là sur ce cas là je peux rien y faire Regarde du lion mais ils sont encore fait virer Ça y est Deux ans mieux alors on a Les capes les généraux ou les chaisons quoi qui se téléportent Les gens qui sont goûtés de leur ville Un loup Un coffre Donne moi ta vie loup Coffre Hop les Si c'est pas du talent grève enfer putain Si je connaissais le con qui m'a foutu une grève en fer Gain en fer mais putain mais cassez vous avec vos trucs en fer Le voilà le point de téléportation que je voulais Parce que vous voyez on va vous montrer quand même On s'est occupé de tout ça Mais de ça pratiquement rien Vous voyez Du coup moi j'ai envie d'aller là Après d'aller voir par là Voir s'il n'y a pas des choses sympathiques à faire dans ce coin là En plus le temps est superbe Un beau ciel gris Bien plus vieux bien orageux Alors Ah bah tiens ça commence ça y est Damien c'est l'âne Deux armes m'améliorées pour le 9 Je ne veux pas laisser mon village brûler ainsi Je vous en prie Ils refusent de m'écouter C'est vrai que j'avais rejoint les Freux et Carlates Mais je les ai quittés Ils ont plongé la glénombrie dans le chaos Et ça me fait horreur Tout ce que je veux à présent c'est sauver ma ville Mais les gardes refusent de me croire Pourquoi vont-ils l'attacher mon brave ? Les gardes m'ont arrêté alors que je furetais par ici Ils ne croient pas que j'essaie de sauver le village Les adeptes de Sangrépine sont en train de rassembler les villageois sur les quais pour les sacrifier là-bas Ils les tuent puis en font des zombies Je ne veux pas voir mes amis finir ainsi Comment puis-je me rendre utile ? Mon père est un mage Sa spécialité est un sort de dissimulation qui pourra protéger les villageois J'en suis sûr Si vous retournez chez moi pour préparer ce sort Je pourrais secourir les villageois et vous y rejoindre Il vous suffit de convaincre Dame Clarique de me libérer J'irai parler à Dame Clarique Vous trouverez Dame Clarique au bout de la route Elle dirige cette unité de la garde du lion Comme c'est elle qui m'a ligoté C'est elle que vous devrez convaincre de me laisser partir D'accord, dites-moi plus sur le sort que vous voulez que je lance C'est le masque blanc de Meryen Mon père aime donner son nom à ses sorts Quand on le lance sur un bâtiment Le sort masque tous ceux qui s'y trouvent derrière un voile de désorientation Tous ceux qui y regardent voient autre chose que ceux qui s'y trouvent Le masque blanc, qu'est-ce que ça signifie ? Mon père s'amusait à m'effrayer avec ce sort Il le jetait sur son atelier pour prendre l'apparence d'un spectre encapuchonné Affublé d'un masque blanc Nous nous disputions à ce propos Souvent Je n'ai jamais trouvé ça aussi drôle que lui Et où puis-je trouver votre père alors ? Je ne sais pas où il est Il était au village avant l'attaque et je crains le pire Mon père et moi ne nous sommes pas toujours entendus C'est pour ça que j'ai rejoint l'effroi-carlate Et j'espère qu'il est toujours Très bien, c'est sur un coup de colère qu'il a rejoint l'effroi-carlate Bon, 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 bon Alors map, déjà on va enlever ça Parce que voilà Enfin la dame clarique Sauver aigle-sur-y Voilà, c'est exactement sur ça que je voulais faire en fait Bon, bah écoutez les amis On s'est trouvé une autre ligne de démarche Une autre ligne de quête, une autre sortie de quête Enfin une autre zone de quête en tout cas On a réatteint un nouvel endroit de la Glénombry On est à plein de vidéos de fête sur ce jeu Je suis désolé si c'est un peu long Je me rends compte que ça fait beaucoup de vidéos En plus cette série n'est pas trop 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 regardée A vrai dire je commence à me poser des questions sur la viabilité de cette série Ce jeu, je prends beaucoup de plaisir à y jouer J'espère qu'en tout cas vous vous amuserez Autant que moi à y jouer sur console ou sur PC Quoi qu'il en soit les amis On va mettre fin à la vidéo ici Merci d'avoir aidé cette aventure N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver la lien dans la manière de la chaîne N'hésitez pas à partager et à commenter Et à vous abonner Ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis Et aujourd'hui je vous en remercie Bientôt 1300 abonnés Que dire, un grand merci pour votre fidélité C'était Marcus Belluze dans la Playroom A plus pour d'autres épisodes de Tezo D'ici 2 à 3 jours Attendez, normalement demain vous aurez D'ici 3 jours vous aurez la suite de cette aventure Voilà, je suis en train de faire les comptes Parce qu'au final Entre le nombre de jours que je plotte Que je machin, que je truc D'ici 3 jours vous aurez la suite de l'aventure Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada